Mauvaise surprise ce matin pour les automobilistes. L'entrée de ville du Havre est restée totalement bloquée. Quelques heures, de quoi créer de gros bouchons. On a simplement eu en fin de nuit une panne sur notre centrale d'enrobés, ce qui a décalé les derniers camions et donc décalé l'ouverture. Au lieu d'ouvrir à 6h, nous avons ouvert entre 7h30 et 8h. C'est un simple fait de chantier qui a eu quelques répercussions sur la circulation. Un incident exceptionnel donc, le premier depuis le début des travaux en 2010. Cette phase qui durera jusqu'à l'été prochain ne devrait plus ralentir le trafic. La circulation va être tout à fait fluide comme on l'a pu l'avoir depuis le début du chantier, avec deux fois deux voies en permanence, en journée. Ponctuellement la nuit, on s'autorisera à quelques fermetures ou quelques réductions de la circulation, mais rien de plus. D'ici quelques mois, voici à quoi ressemblera le carrefour Papin-Brendot. Le souterrain est d'ores et déjà définitivement fermé. Il sera partiellement comblé et servira de retenue d'eau de pluie. Le pont de Nipapin, fermé lui aussi, réouvrira cet été après un léger lifting.